Il reste discret derrière, attention à conscience c'est dangereux, il y a pénalty, pénalty pour le rapide de Rélizane sur cette sortie de Rahmani, quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur commise par les défenseurs du membre de Béjaya, c'est dangereux de jouer à ce jeu dans la surface de réparation et aussi près, allez Rahmani, oui carrément, carrément Rahmani qui foche, Ben Aïed, allez on le voit, il n'attaque même pas le ballon, il est allé directement sur le play de Ben Aïed et Hassini, on aimerait bien revoir un petit peu l'action avant ce pénalty, juste avant cette erreur dans la passe et la remise vers le gardien, que Ben Aïed a profité pour essayer de récupérer et qui a amené, voilà merci, merci messieurs, quelle erreur, quelle erreur de donner un ballon aussi loin à son portier, avec bien sûr un joueur de l'équipe adverse qui est en pointe. Là je pense que le latéral droit Khadir a été très très naïf dans cette action, il a remis le ballon vers son gardien et quand on a un Ben Aïed qui est très mobile, là il faut faire attention, quoique le pénalty n'est pas encore marqué. Ah il n'est pas encore transformé, mais on va dire 50%, une chance que le rapide de Relizen prenne l'avantage dans ce match après 34 minutes de jeu et il y aura peut-être, je ne sais pas s'il n'y a pas eu un carton pour le portier, Rahmani. Je crois qu'il a eu un carton jaune, Rahmani, donc ça nous fait deux cartons jaunes pour le mob et un carton jaune pour le rapide de Relizen avec Ben Aïed qui a été averti côté Relizen et Rahmani et Sheklem côté du mob de Béjaya. Allez, ça va être Zidane, le capitaine d'équipe qui va se charger d'essayer de transformer ce pénalty en faveur du rapide de Relizen. Ah si Marc, ça va changer la physionomie de ce match, il y a un peu de vent. Ah il a le vent qui est favorable pour lui, allez Zidane face à Rahmani et c'est dedans, aidé par le poteau gauche, ça frappe sur le poteau et ça rentre et ça nous fait un but à zéro après 33 minutes de jeu, 34 minutes, allez on va dire 35 minutes de jeu. Le rapide de Relizen qui prend l'avantage dans ce match grâce à Zidane sur pénalty, ça nous fait un but à zéro. Oui, là les joueurs Relizen sont en train de se congratuler et j'avais pensé que le tir de Zidane allait sortir quand le ballon a touché le poteau gauche, là ça a été marqué un ou deux fois. Mais je peux vous dire que maintenant le jeu fluide de cette équipe du Relizen va s'installer, c'est une équipe qui va être en pleine confiance, attention cette équipe du mob, peut-être qu'elle va sombrer. Et c'est ça la réaction maintenant du mob de Vejaya, vous pensez qu'elle va être rapide ou est-ce qu'on va tomber carrément dans le laisser aller après cette ouverture du score ? Moi je suis un petit peu pessimiste, ça l'engage. Il peut manquer le gardien et la chevauchée, la chevauchée est à position d'orgeux, c'était hors-jeu, but refusé. Allez attention le carton, le carton c'est le rouge. Attention le carton rouge pour Ben Aïed qui a déjà un carton et c'est le deuxième carton de Ben Aïed et qui va se prendre son carton rouge. Il fallait faire attention, il avait fait l'erreur en première mi-temps, l'arbitre n'a pas vu et voilà la deuxième erreur c'est d'avoir continué à toucher le ballon après que l'arbitre ait sifflé. Et là ça va changer complètement les plans de Bouakaz parce que lui qui voulait faire rentrer Mzien, ça va complètement chambouler son plan. Il n'était pas content l'entraîneur Bouakaz. C'est tout à fait normal. Quel scénario dans ce match ? Ben Aïed, Zugarit Tahar pour la fin de cette rencontre, 93ème et c'est fini. Et victoire du rapide de Relisane sur le score d'un but à zéro grâce à son capitaine d'équipe sur pénalty. 35ème minute de jeu en première mi-temps. C'est une victoire de l'espoir. Victoire de l'espoir.